Au cours des dernières années avec les jeunes ici du côté de la ville de Bois-en-Moi, sous votre administration, quelle sera la place des jeunes au sein de la ville et quelle action pourrait être envisagée pour garder à Bois-en-Moi les jeunes et aussi les aînés et éviter l'exode de Reveille? On a un peu de l'âge! Bon, premièrement, on va essayer de guérir par l'étape. J'aime ça être des tapisses dans la vie. Alors, au niveau des jeunes, j'ai trouvé fantastique le projet avec la consultation qui a été faite pour l'aménagement du skatepark. Je pense que c'est la façon, premièrement, de respecter les jeunes, mais aussi de les responsabiliser. Pour moi, c'est une valeur importante à ce niveau-là. Il faut être capable de respecter leurs idées. Ils sont capables de structurer leurs choses et quand on leur fait confiance, on est capable d'amener des projets à terme. Alors, j'ai toujours travaillé pour la relève. Quand j'ai repris la fête des citoyens de Bois-en-Moi, la première chose que j'ai dit au comité qui a repris la chose, c'était de dire qu'il faut qu'on ait des jeunes avec nous parce que, père, il n'a pas l'intention de continuer ça jusqu'à sa mort. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a été chercher des jeunes dans la trentaine pour prendre la relève et c'est ce qu'on a réussi à faire. Et je pense que c'est la façon de faire. Dans notre ville, si on veut justement garder nos jeunes, on les responsabilise, on les implique. Je ne vois pas pourquoi, ils quitteraient. Ce qu'il faut, c'est être capable aussi de leur trouver des emplois. À ce niveau-là, je pense qu'on a un volet sur le part industriel tantôt, mais on verra à développer justement le volet économique de la ville pour s'assurer qu'on a des emplois sur le monde. Donc, empêcher cet exode-là, on est au centre. On a le centre, le plus beau centre pour être capable de donner des services partout autour. Donc, c'est clair, l'avenir, c'est à voir noir que ça se passe et on a tout pour être capable de réussir à ce niveau-là. Le dernier volet, excuse-moi, j'ai oublié le dernier volet sur les aînés. C'est simplement comment garder et avoir noir les jeunes et aussi les aînés afin d'éviter l'exode urbain. Bon, bien, les aînés, je pense que j'ai répondu en partie tantôt lorsque j'ai dit qu'il faut se donner des installations pour des services. Il ne faut pas... il faut avoir juste des services de base. On n'est pas obligé, là, et on ne parle pas de CHSLD, là. Il faut avoir des établissements où on est capable de donner des services de base. On a l'ancienne église Notre-Dame-de-la-Pay qui a été convertie dans ce sens-là. Et je pense qu'il faut qu'on ait des ordements qui soient plus grands que ceux-là pour être capable que les gens concernent leur autonomie, mais qu'ils aient des services de proximité. Actuellement, on n'a pas le choix avec la CMN, il faut densifier la population sur notre territoire. Et je pense qu'en créant une économie locale qui va être soutenue, nous allons être capables de maintenir autant l'implication de nos jeunes pour le futur que nos aînés à demeurer à Bois-en-Roi. Merci. Le projet de l'église 30 va bien. Pour ce qui est des jeunes, je ne réinvente pas, Bruno a vraiment dit les bons mots, c'est qu'il faut les impliquer et les responsabiliser. Ils ont besoin de se sentir importants, ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui les guide. Et puis, c'est pour ça qu'entre autres, j'ai parlé tantôt de la fondation des Enfants-Marie-Rose, la gang de la Maison des Jeunes, ces gens-là sont importants, mais aussi le baseball mineur, le soccer mineur, le hockey mineur, tout ce qui peut être, sociaux comme montants de sport, c'est important pour ces gens-là. Et puis, c'est comme ça qu'on va les garder et les mettre dans la bonne voie. Je crois énormément, j'ai passé ma vie à faire ça, encore une fois, je le répète, que l'activité physique, l'esprit gang, c'est très, très important pour les jeunes, c'est dans ça que tu vas te développer. Pour ce qui est du côté aîné, effectivement, il faut qu'on continue de travailler avec les résidences, qu'elles soient privées ou encore les HLM, c'est très important. Puis, si on est capable de pouvoir en faire pousser d'autres, pour être certain que nos gens ne sont pas obligés de s'en aller, par exemple, comme dans les résidences parents à Château-Guy, mais qui puissent rester chez nous, bien, c'est certain qu'il faut qu'on mette ça bien. Je la remercie, M. Gué. Je vais garder le voir de plus sur cette question, vous, 30, André Fignon. J'ai trouvé très intéressant la ville de Bois-en-Moi, avec la Maison des jeunes, d'impliquer les jeunes au fameux skatepark. Ils ont débloqué un budget que les jeunes ont pu aménager leur emplacement de skatepark. On a connu l'ancien emplacement, qu'au bout d'un certain temps, tout était brisé. Maintenant, passer et regarder l'installation, aucun graffiti, aucun papier, c'est entretenu. Les jeunes sont fiers de notre projet. Puis, c'est très, très apprécié. On les a donné la chance de faire leur projet. Ils l'ont mené à terme. Ils ont ce qu'ils veulent. Ils sont heureux. C'est très, très important. Pour ce qui est des aînés, comme j'ai dit tantôt, il faut absolument garder nos aînés dans la région en instaurant HLM ou les fameux logements où il y a des multiples services où les gens ne sont pas obligés de se déplacer. Pharmacie, des panneurs, des cafés. Si on peut amener ça, on va travailler extrêmement fort pour amener, instaurer ça à Bois-en-Moi. Merci. Merci.